Et avec François Le Texien qui va arbitrer cette deuxième demi-finale, la composition d'équipe de Patrice Garande avec évidemment Brice Samba qui remplace Rémi Vercoutre dans les buts. Et puis il y aura ce Ivan Santini devant qui peut causer des soucis à la chalière centrale, Thiago Silva, Marquinhos. Et donc on verra s'ils sont capables de relever ce challenge ce soir les Canets pour se hisser jusqu'au Stade de France. Damien Da Silva avec le brassard de capitaine. Côté Paris Saint-Germain, Thiago Silva associé à Marquinhos dans l'axe. Meunier rentre dans le couloir droit à la place de Daniel Alves. Bercic à gauche, Rabiot en sentinelle associé à Draxler et Lo Celso. Et devant ce fameux trio d'attaques emmenés par Edinson Cavani. Encore une fois la meilleure équipe possible alignée par Unai Emery. J'ai bien aimé qu'en conférence de presse hier disait avoir un grand respect pour cette compétition. Et c'est vrai qu'on pourra à l'heure du bilan faire beaucoup de reproches à Unai Emery. Mais en tout cas pas celui d'avoir galvaudé les coupes nationales. Il a à chaque fois su faire tourner son effectif intelligemment lors des premiers tours. Et puis c'est vrai ensuite à partir des quarts et des demi mettre son équipe type. Et c'est pour ça aussi que Paris a très dur à battre. C'est que l'équipe B de Paris est de toute façon quasiment plus forte que beaucoup d'autres 11 types de la Ligue 1. Donc forcément ça aide effectivement Fabien. On le rappelle, assistance vidéo pour cette demi-finale de Coupe de France. Comme ce fut le cas hier soir à la Beaujoire. Et l'ovation sublime. Pour Orelsan. Et conjugué à celle du Coupe Canet pour Brice Samba qui va prendre place dans son but. Brice Samba qui a sauvé le stade Malherbe de Caen de plusieurs déconvenues lors de deux séances de tir au but. Où il a été extraordinaire. Contre Canet ou Sillon et contre Metz. Le gardien remplaçant le Malherbe. Et donc dans quelques instants c'est Orelsan. Le voilà le rappeur Normand qui va donner le coup d'envoi fictif de cette demi-finale. Il est né à Alençon. Il supporte Malherbe depuis tout petit. Orelsan. Et c'est évidemment un pur régal pour lui ce soir d'être là dans le rond central. Pour donner le coup d'envoi fictif de ce match. Je crois qu'il sera avec Kader à la mi-temps. Oui on le recouvra normalement. Vous allez chanter Kader avec Orelsan ou pas ? Je ne vais pas m'y risquer Jérôme. Simple et basique le coup d'envoi d'Orelsan pour Edinson Cavani. Qui va aller encourager maintenant Malherbe en tribune. Les parisiens au coup d'envoi de cette demi-finale de coupe de France. On rappelle le PSG reste sur une série de 40 victoires consécutives. En coupe nationale, coupe de France, coupe de la Ligue. Plus de 4 ans sans la moindre défaite. La série va-t-elle se poursuivre ce soir ? Giovanni Lo Celso, auteur d'un doublé face à Monaco dimanche soir au Parc des Princes. Giovanni Lo Celso finalement qui aura loupé un match cette saison. C'est malheureusement le match allé contre le Real Madrid. C'est vrai qu'il avait joué à un poste qui n'était pas du tout le sien. Et à part ça, effectivement, une progression constante du jeune milieu argentin. Très intéressant de voir se projeter, Fabien, les deux buts qu'il met la semaine dernière. Où il finit dans les 5m50 quasiment. Et ça c'est très très intéressant d'avoir un milieu qui va se projeter. Comme le faisait Blaise Batulli d'ailleurs à son époque. Il a mené le surnombre constamment. Et à noter que le stade Malherbe de Caen n'a pas joué ce week-end à un match reporté face à Toulouse. Et premier ballon pour Di Maria dans la surface. Di Maria côté gauche et premier corner obtenu par le Paris Saint-Germain après 30 secondes de jeu ici à Dornano. On dit souvent face au Paris Saint-Germain qu'il faut impérativement passer le premier quart d'heure sans encaisser de but. Je pense que ça sera primordial ce soir pour les Canets. Après il reste beaucoup de quart d'heure aussi. C'est ça le problème. Mais effectivement... Di Maria vers le deuxième poteau. C'est repoussé par la tête de Roglin. Ça revient vers Cavani. Encore Di Maria et le bon tacle au glissé de Da Silva. Et Da Silva qui refait monter son bloc immédiatement après sa bonne intervention. Et surprenante cette équipe de Caen. Effectivement vous l'avez dit Fabien qui reste sur 4 effets consécutifs. Mais qui a fait des très bons matchs contre des très gros cette saison. Donc c'est une équipe qui a les capacités vraiment de pouvoir embêter absolument toutes les équipes de Ligue 1. Alors toutes sauf une jusqu'à maintenant. Et c'est le soir. Il faut que Caen sorte son rematch maintenant. Alors c'est la 36ème confrontation entre les deux équipes. Et le stade Manel de Caen s'est imposé seulement 5 fois face au club de la capitale. Et la dernière fois c'était il y a quasiment 10 ans. Avril 2008. L'équipe de Franck Dumas avait battu le Paris Saint-Germain ici même 3-0. Grâce à des buts de Derouin, de Le Maître, de Gouffran. C'était une autre époque. Le PSG n'était pas encore sous pavillon Qatari. Rodelin. Avec Diomande, buteur face à Lyon au tour précédent. Ismaël Diomande, l'ancien Stéphanois. Et le ballon dans la profondeur pour Rodelin. Qui a de l'espace, René Rodelin le centre. En première intention contrée par Marquinhos. C'était à mon chance la bonne décision Fabien. De venir s'ancrer très fort devant le but comme ça dans le replacement des Parisiens. Et ils sont restés hauts ensuite. C'est René Rodelin qui a instauré ce pressing là-bas près du poteau de corner. Pressing payant. Puisqu'il a mis les Parisiens à la faute. Concédant le corner. Premier corner en faveur du stade Malherbe de Caen. Ça peut être une arme aussi à l'écoupier arrêté évidemment pour quand on a vu Paris. Parfois une des légères faiblesses parisiennes. Ça peut être, ça peut être par moment une légère absence sur le marquage sur l'écoupier arrêté. Pourquoi pas le 1m90 d'Ivan Santini dans la surface. C'est repoussé par la tête de Rabiot. Avec pas bien tiré celui-ci. Bessa qui a un ballon qui frappe finalement. C'est calvé. C'est très bien joué Vincent Bessa parce qu'il fait travailler le gardien inverse tout de suite sur un terrain qui est vraiment, vraiment pas bon. Devant le but de Kevin Trapp. Le ballon qui rebondit juste devant. Un arrêt techniquement impeccable de la part du portier allemand. Et la pelouse elle a pourtant été préservée puisque le match face à Toulouse a été reporté. Mais vous voyez qu'adhéra la surface de Kevin Trapp elle est vraiment abîmée. Et c'est vrai que cette frappe est intelligente. Elle aurait pu avoir une trajectoire différente mais elle n'a pas bougé. Berchiche avec Juliette Ratzler. Thiago Silva. Marquinhos qui va chercher le jeu côté opposé. La transversale vers Di Maria. Di Maria dans la surface. Le service pour Cavani. Une interception incroyable de Da Silva. Sur cette mauvaise anticipation de Romain Genevois on va le revoir. Qui a hésité, qui a tergiversé, qui a laissé finalement Di Maria partir dans son dos. C'est une mauvaise appréciation de la trajectoire. Il pensait pouvoir mettre la tête. Et en fait c'était une débatture. Il a hésité Kader exactement. Il ne savait pas trop. Et puis du coup un petit peu entre deux idées. Il a laissé filer l'Argentin dans son dos. Qui a préféré le centre en retrait. Et Meunier qui est passé pour servir. Mbappé côté droit le centre. Contré. Et Gicou qui arrive à repousser la vague parisienne. Marc Ilios. Gosselso. Braxler maintenant face au jeu. Et on poulisse. Côté gauche avec Berchich. Di Maria. Le clé gauche de Di Maria va le deuxième poteau. Et cette tête. Heureusement de Vincent Bessin. Et nouveau corner parisien. Ça tient pour l'instant. Ça tient parce qu'on coupe les lignes de centre. Ça veut dire qu'on est près du garçon qui va armer. Voilà l'hésitation de Romain Genevoix. Di Maria qui a deux solutions. Il avait anticipé. Puis il s'en bat pourtant. Regardez maintenant. Il y avait presque un petit peu la place au premier poteau. Il a choisi de servir, pardonnez-moi, son avant-centre. Quasiment trop altruiste, Di Maria. Et nouveau corner parisien. Encore Di Maria va le deuxième poteau. Et René Rodelin qui reste au sol suite à ce corner. C'est même avant la frappe de balle. Contact avec Adrien Rabiot, j'ai l'impression. Et c'est Thiago Silva qui vient s'excuser. René Rodelin qui fait une saison très intéressante. Il affiche des statistiques plus que correctes. Six buts, six passes décisives. Et c'est le pied de Thiago Silva. J'avais vu Adrien Rabiot pas loin, mais il n'est pas dans le coup. Oui, René Rodelin c'est vraiment un bon joueur. Je l'avais vu à Nantes lorsqu'il débutait. Il a signé son premier contraire. La dernière saison à Nantes. Je l'avais vu arriver dans le monde professionnel. Il est arrivé de Rodel. A l'époque, il est vraiment, vraiment un gamin qui est un potentiel incroyable. Et qui a une progression constante cette saison en tout cas. Un joueur très, très intéressant. La bonne prise de balle de Mbappé qui peut accélérer. Il peut faire mal, Kylian Mbappé, le centre vers Cavalier. Et encore une interception de Da Silva. Impérial dans cet entame de match. Exactement, le capitaine de Malherbe. Il fait un très bon match, toujours bien placé. Il arrive à lire les trajectoires des centres des deux côtés pour l'instant. Évidemment, et encore une fois très précieux, Damien Da Silva. Dans ce début de match. Ça combine bien. Côté parisien, Berchiche. Le centre fort devant le but. Et encore le... Et encore Da Silva. Encore Da Silva. Qui tient la baraque depuis le début du match. Lui qui sera en fin de contrat au mois de juin. Damien Da Silva qui sera très sollicité. Qui quittera le stade Malherbe de Caen. Vraisemblablement. Il avait déjà refusé l'Angleterre, il me semble, une fois. Ça avait fait les gros titres à l'époque. Il avait refusé un contrat. Il me semble que c'était à Sunderland. Et là, effectivement, les courtisans ne manqueront pas. Ça au mois de juin, c'est certain. Timaria avec Thiago Silva maintenant. Le contrôle de Mbappé. Qui va aller provoquer. Il est passé encore. Il a fait la différence. Un dommage. Et le centre trop long ensuite de Kylian Mbappé qui avait éliminé son vis-à-vis. et il a pris le dessus en 1 contre 1 sur Vincent Bessa pour le moment de Kylian Mbappé. Cette transversale juste avant. Un fantastique de Thiago Silva. 50 mètres en diagonale pour trouver dans les pieds son ailier. Et pas de faute signalée. Le ballon dans les pieds de Steph Peters. Quoi coup. Quoi coup, le centre repoussé facilement par Thiago Silva. Et relancé proprement par Draxler. Rabiot maintenant. Le geste technique dans la surface de Draxler, c'était un bijou. Ça peut aller vite. Attention à Kylian Mbappé. Le ballon vers Di Maria. La remise vers Cavani. Il y a une petite incompréhension entre l'Argentin et l'Uruguoyen. Presque deux fois trop altruiste, Di Maria. La petite colle, comme on dit, de Julian Raxler. Ce bon ballon Kylian Mbappé qui avait ralenti sa course. Il peut presque s'écarter et l'attenté d'une touche, Di Maria. Bientôt 10 minutes de jeu. Et vous pouvez jouer avec nous, évidemment, sur France 3 pour tenter de gagner le chèque de 10 000 euros mis en jeu cette saison. Combien de Coupes de France le PSG a-t-il remporté depuis 2015 ? Réponse 1, 2. Réponse 2, 3. Vous jouez par téléphone au 3435. Vous envoyez un ou deux par SMS au 73003. Tiens rage au sort, évidemment, du gagnant parmi les bonnes réponses. Et Brice Samba qui allonge le jeu. sur la tête de Marquinhos. Et la faute de Coipou sur Berchiche. Le haut et contrôle de Christian Coipou qui l'oblige ensuite à stopper l'action. Bien compact au milieu des canets. C'est pour ça qu'on voit les Parisiens beaucoup écartés. qui penche un petit peu presque exclusivement côté Bappé. Voilà, dans l'axe, c'est plus compliqué. Voilà les cadeaux dont on parlait, Fabien. Les cadeaux, les ballons, les cartouches rendus au Paris Saint-Germain. Ballon facile. Rodelin en remise avec Diomondé. Géné par le pressing de Drag Service. En sort bien, Ismaël Diomondé. Rodelin maintenant. Gennevois. Encore Diomondé qui va repasser par son capitaine. Da Silva posé le jeu côté Canet, s'installer. Da Silva qui va chercher Vincent Bessa. Ça sera trop long. cette ouverture vers le latéral gauche Canet. De toute façon, il faut bien prendre ce risque-là. À un moment donné, il faut bien trouver la faille. Alors ça sera du jeu court. On n'a pas trop vu de dédoublement côté Canet. Un mouvement pourtant qu'il maîtrise plutôt bien qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison. Pour l'instant, on cherche à maîtriser le milieu et à ouvrir derrière dans le dos de Marquinhos et Silva. Tiago Silva. Ouverture vers Meunier qui peut redresser ce ballon vers Cavani. Cavani ! C'est contre et ça sera au-dessus. C'est Da Silva qui va n'arrêter un pénalty là quasiment parce que regardez, il est complètement battu Brisson en bas. Cette ouverture encore une fois fantastique de Tiago Silva. Le centre, première intention. Il y a l'erreur de notre ami Alexandre Djikou. Et ça sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Pour un joueur en fin de contrat. Il fait une bonne publicité pour lui-même. Daniel Da Silva pour l'instant qui fait un premier quart d'heure de très très haut niveau. Dans l'attitude aussi, j'aime beaucoup. Un nouveau corner pied gauche de Di Maria. Daniel Da Silva. Il n'est pas encore gardien. Il est très bon mais il ne peut pas tout faire quand même. C'est Brisson de bas qui s'est emparé de ce ballon dans les airs. Non, 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 non. Attention à ces bons ballons de compte. Il n'y en aura pas beaucoup. Il faut mieux les maîtriser. Il faut mieux les jouer. Il faut poser un petit peu. La Paris n'était pas encore replacée. Il y avait beaucoup mieux à faire, à espérer de cette possession. Bientôt le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre le stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain. Les Normandes qui restent sur quatre défaites consécutives en championnat et qui ont envie de bien perdre ce soir avec Poikou. Santini maintenant qui peut écarter à gauche. Il laisse la vente contre le texte et il revient. C'est Bertrand sur le court. Un petit peu en dehors de l'action. Et un carton même pour l'Espagnol. qui a stoppé l'attaquant ivoirien de manière totalement irrégulière. Accroché et sur Poikou par Yuri Berchich. Et le premier avertissement de ce match il est pour le latéral espagnol. Et le coup franc-canais pour Steph Pletors qui s'est installé dans cette équipe depuis le mois de janvier. Il a eu une période d'adaptation un peu délicate durant les six premiers mois. Le pied gauche de Pletors. Et un coup de sifflet faute sur Thiago Silva. Et pour l'instant Caen qui tient car lorsqu'on regarde les trois derniers matchs canais ils ont encaissé trois buts lors de leurs trois dernières sorties. Ils savent que ce soir il faudra être solide impérativement face à cette armada parisienne. Oui et puis Caen qui a quasiment assuré son maintien. On sait que cette année ça va se jouer à 38. Allez en gros 38-39 pour être sûr ils ont 35. Il manque une victoire. une victoire pour être sûr c'est exactement ça. Il y a le match en retard contre Toulouse et puis il y a des concurrents ensuite il y aura Troyes et puis il y aura Monaco Nice et Paris aussi donc il faut quand même entre le match en retard et le match de Troyes essayer de trouver le compte pour les Canets. Caen qui avait assuré son maintien au parc la saison passée exactement lors de la dernière journée grâce à un but dans les arrêts de jeu de Rémi Rodin de Rodin l'accélération et le décalage côté gauche le centre de Bessa vers le deuxième poteau vers Troyes Coups et le ballon intercepté sans problème par Kevin Trapp de balle facile pour le portier allemand et ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé c'est là qui va vite qui fait mal Kylian Mbappé qui est passé le centre en rentrée vers Di Maria au point de pénalty et l'arrêt de Brice Samba un petit peu écrasé plus le bon placement du gardien un arrêt que Brice Samba s'est rendu facile mais clairement identifié la faiblesse Canets du moment c'est vraiment le côté de Vincent Bessa là-bas où ça passe à tous les coups où Kylian Mbappé a pris le dessus dès la première accélération et ensuite il est servi régulièrement il a pris la mesure dans son latéral pour l'instant l'attaquant parisien les parisiens qui manquent de réalisme pour l'instant pour attention cette remise de Da Silva il y avait Cavani qui rodait à la bord du but Canet Rodelin qui va chercher Santini ça passe derrière bien joué et Demanga qui va obtenir la touche elle est pas content Meunier Foudrage après Kevin Trapp exactement il aurait aimé que son gardien vienne intervenir plus haut et la frappe de Petters captée par le gardien avant je sais pas Kader Damba mais elle me paraissait loin quand même pour le gardien je pense que Meunier voulait préparer la remise de la tête à Kevin Trapp qui était un petit peu pas concerné semble-t-il c'est à peu près ce que j'ai vu de là où je suis ok il aurait souhaité que le gardien lui offre une solution supplémentaire c'est ça de toute façon on a toujours tort les gardiens pas compliqué avec les défenseurs on n'aura jamais raison et encore une transversale impeccable qui arrive dans les pieds d'André Di Maria ça fait le deuxième tir cadré pour les normands Di Maria le grand pont de Di Maria il est passé et l'intervention de Gennevois c'est un match compliqué pour Ivan Santini parce que lui il n'est pas dans la construction du tout il attend les bons ballons il va au carton contre Sylvain Martignos match compliqué pour un attaquant ce genre de rencontre où votre équipe est ultra dominée je pense qu'il avait préparé dans ce sens ah oui ça c'est certain Thiago Simba avec Rabiot maintenant cette sentinelle un peu tournante à côté Paris Saint-Germain un coup c'est Léo Celso un coup c'est Rabiot oh celle-ci est fantastique l'intervention de Vincent Bessa lui qui avait été mis en difficulté plusieurs fois par les ballons longs dans son dos là de manière spectaculaire il était revenu parfaitement superbe geste défensif de l'ancien Antet Draxler il peut écarter sur Meunier Rabiot maintenant la remise de Bappé la déviation la déviation maintenant de Cavani Rabiot dans la surface touchée au sol et le jeu qui se poursuit avec Kwaku et nouvelle faute de Berchiche déjà avertie attention l'Espagnol alors que Rabiot est toujours au sol dans la surface de réparation de Caen il se plaint du bas du dos il y a contact c'est sur ses contacts avec Genevois c'est limite vous savez pourquoi ? parce que Genevois à aucun moment il joue le ballon et c'est ça que les parisiens seraient en droit de réclamer c'est que à aucun moment le défenseur d'Espagnol n'a eu l'intention de contester le ballon Adrien Rabiot touché dans le bas du dos le milieu de terrain parisien parce qu'il est un petit peu en retard donc il décide finalement un petit peu à l'expérience à l'ancienne de déséquilibrer son attaqueur parce qu'il a un tout petit peu de retard on va le voir très nettement là il ne peut pas jouer le ballon donc il décide de mettre un petit coup de hanche à Adrien Rabiot et ça a fonctionné tant mieux pour Stade Ballerbe de Caen tant pis pour le PSG mais monsieur Texin il est tombé dans le panneau un petit peu allez il s'est relevé le jeune milieu de terrain parisien le duc de Paris comme on l'appelle dans la capitale et le ballon en tout cas sera pour les Normands pour les Canets pour Peters et vous l'avez signalé Kader Fabien attention carton jaune pour Yuri Bertic et une grosse faute juste derrière il va falloir le faire défendre le latéral parisien il y a un coup à jouer peut-être là pour les Canets il ne pourra plus défendre de la même manière maintenant peut-être insister davantage sur son côté effectivement Peters coup franc raté de la part du Belge ballon rendu aux parisiens et le bon retour là de Romain Genevoix attention Bappé 4-5-10-Maria dans la profondeur 10-Maria dans la surface le ballon vers Cavani et c'est Bessard qui vient couper la trajectoire le ballon qui n'est pas sorti s'en sortent bien les Canets ils étaient sous la menace les joueurs de Patrice Garande ouais c'est Alexandre qui avait remis les parisiens en jeu alors qu'il y avait une excellente intervention de Romain Genevoix Thiago Silva qui va chercher Bappé qui est passé côté gauche encore à Paris c'est à la retombée Draxler qui joue en retrait avec Marquinhos Rabiot les parisiens qui ont fêté le titre sans excès dimanche soir après sur le large en fonction face à Monaco 7-12-1 qui a marqué évidemment les esprits les esprits et vous l'avez vu sans doute Fabien Jérôme le geste de monsieur l'arbitre c'est la troisième et à mon avis c'est la dernière exactement bien vu Kader et là c'est Cavani qui vient contester qui va prendre un avertissement il va prendre un avertissement là c'est tendu entre El Matador et monsieur Le Texier et il s'en sort bien avec Christian Cavani on va dire pour être gentil il est pédagogue monsieur Le Texier sur ce coup là il a franchement hésité normalement bon mais normalement c'est qu'on s'adresse de cette façon à l'arbitre c'est carton bien évidemment on est quand même le seul sport au monde où on peut faire ça Di Maria qui va servir Cavani dans la surface la frappe croisée et Kylian Mbappé pour mettre le ballon en fond le but est accordé 1-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé c'est la frappe manquée de Cavani qui se transforme en passe décisive 25e minute de jeu sur ce ballon qui arrive côté gauche dans les pieds de Di Maria les canets piégés pas de hors jeu c'est la première fois finalement que Paris part en transition ultra rapide comme ça sur récupération une passe deux passes trois passes on serre Cavani dans le dos la frappe manquée un petit peu de réussite qui se transforme pour une excellente opportunité pour Mbappé qui finalement ensuite finit le travail tranquillement et finalement la première transition rapide des parisiens qui se transforme en but allez tout est jouable encore pour le stade Malherbe de Caen un but de retard seulement et encore une grosseur à jouer devant ce public canet 21 000 supporters ont fait le déplacement ce soir ici à Dornado pour espérer une finale face aux herniers le 8 mai prochain Mbappé entré par Vincent Bessa la touche sera parisienne et à noter que Neymar a déclaré qu'il ne serait pas de retour avant le 17 mai à Paris ce qui est très peu probable maintenant de le voir reporter la tunique parisienne d'ici la fin de saison puisque la dernière journée est programmée le 19 c'était acquis de toute façon on avait bien compris que sa priorité c'était la coupe du monde à Neymar certainement pas venir jouer quelques minutes avec le parisien de la main pour clôturer cet exercice c'est vrai que la mission est encore plus délicate maintenant pour les joueurs de Patrice Garand oui bon Fabien j'imagine que c'est dans le plan aussi on se doute lorsqu'on affront ce PSG là avec la grosse équipe que le risque existe soit donné au score et le ballon repoussé dans la surface par Romain Jeunevoix donc ils étaient forcément préparés à cette éventualité maintenant comme à chaque fois que l'on commente un match du PSG en coupe et que Paris ouvre le score et tant qu'il n'y a pas le break il faut continuer ne pas paniquer rester dans le schéma dans la cohérence surtout et puis attendre attendre être patient depuis 2015 le Paris Saint-Germain qui reste donc sur 22 victoires en 22 matchs de coupe de France 68 buts inscrits ça fait une moyenne de 3 buts par match c'est impressionnant c'est en prise ce cas de Paris Saint-Germain sur les coupes nationales depuis depuis 3 ans maintenant et encore une fois Fabien je me répète mais c'est vrai que c'est la profondeur du banc parisien qui permet lors des premiers tours de pouvoir faire tourner mais avec une équipe malgré tout très très forte très compétitive avec quasiment quasiment que des internationaux malgré tout même quand ça tourne même quand on change 5-6 joueurs et c'est ça aussi qui rend les premiers tours compliqués pour les autres mener en retrait vers Marquinhos Thiago Silva avec Draxler et contré par Diomande qui récupère ce ballon aussitôt perdu un touché dans le rond central Ismaël Diomande très léger le contact à la quadrille en rabiot la visite existe au niveau du talon Stade d'Ornano qui apprend un petit coup derrière la tête quand même alors c'est vrai qu'étonnamment en ville il n'y avait pas trop de rouges et bleus on n'a pas senti non plus une ville transportée par cette demi-finale de coupe de France comme s'il n'y avait pas une forme de résignation à affronter le Paris Saint-Germain mais presque pas la même ambiance qu'autour de la Beaujoire hier soir j'imagine ça c'est certain Fabien Bucchi qui étiez évidemment fidèle de la Beaujoire comme vous êtes et la Beaujoire était rouge et noir hier soir exactement 35 000 Vendéens qui envahiront le Stade de France le 8 mai prochain fantastique ce qui arrive à cette équipe des Herbiers et son président Michel Landreau allez la demi-heure de jeu ce petit bout d'avance pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé qui sont maintenant un tout petit peu moins timides les Canets ont misé sur un jeu un petit peu plus rapide pouvoir se permettre être patient ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques de temps à autre pour pouvoir miser sur une transition rapide comme l'a fait le PSG mais c'est au milieu de prendre cette décision-là de récupérer rapidement et ensuite de chercher quitte à se tromper quitte à se tromper mais en tout cas de chercher les côtés de chercher Santini dans le dos on aimerait que cette équipe de Canets soit en mesure de les bousculer un peu plus ce qui n'est pas le cas pour le moment depuis 20 minutes on est privé de ballon complètement donc c'est vrai que c'est plus compliqué de développer du jeu quand vous ne touchez pas la balle mais en tout cas lorsque la calmie reviendra et lorsque Caen aura quelques temps de possession il faudra l'utiliser de meilleure manière c'est ce que demande pardon Jérôme à l'instant même il demande à ses joueurs d'avancer un petit peu bien sûr mettre un petit peu plus d'intensité on va dire sur le porteur du ballon vous savez que j'appelle ça vous ne pouvez pas faire un match livré A vous voyez un placement sans risque contre le PSG ça ne peut pas marcher donc c'est bien il n'y a pas de risque qu'il ne se passe pas grand chose mais par contre ensuite pour passer ce tour là il faudra forcément choisir la formule offensive à un moment ou à un autre quitte à se tromper encore une fois et c'est passé encore Kylian Mbappé et ses fulgurances qu'est-ce qu'il est fort dans les petits périmètres quand il est capable d'accélérer comme ça Kylian Mbappé très peu de joueurs au monde sont capables de faire ça et on le répète souvent lorsqu'on commande des matchs de Kylian Mbappé deuxième saison pleine en Ligue 1 simplement vraiment dans les textes c'est la première saison pleine parce qu'il est rentré on l'a vraiment découvert en milieu de saison en milieu de saison dernière exactement Kader mais vous vous rendez compte que c'est sa première saison pleine en Ligue 1 et on oublie trop souvent de le préciser et il a encore une marge de progression énorme Kylian Mbappé celle-ci est bonne à jouer celle-ci est bonne à jouer à la position à la position le Darapeau qui s'est levé on avait trouvé pour une fois la profondeur là côté Canet en jouant derrière les lignes pas de beaucoup mais il y est René Rodelin l'attaquant Raul Bonnet du stade Manerbe-de-Con et il souffre Vincent Bessa face à Kylian Mbappé Thomas Meunier encore Mbappé avec Lo Celso maintenant qui a trouvé Meunier dans la surface le centre vers Cavani repoussé mais ça revient nouvelle vague parisienne en grande difficulté les Canets ils souffrent derrière sur chaque attaque du Paris Saint-Germain ils sont déstabilisés et Roglin hors jeu une nouvelle fois oui mais c'est mieux deux fois hors jeu de peu en tout cas voilà exactement ce qu'on disait ce que vous disiez ils ont répondu à la demande de leur coach prendre des risques quitte à être hors jeu deux ou trois fois il y a bien une fois ça va finir par passer et exploiter un petit peu mieux ces récupérations de balles oui vous avez vu c'est plus rapide récupérer le ballon exactement mais ils misent sur un jeu plus rapide plus immédiat au lieu de faire tourner et forcément ensuite de se heurter au mur parisien là c'était mieux même si hors jeu deux fois c'est mieux Berchich qui prolonge ce ballon vers Adrien Rabiot qui a trouvé un relais avec Di Maria là on ne s'embarasse pas côté canet Santini tout seul face à deux parisiens il a compliqué compliqué de se sortir du pressing parisien ils se sont acculés les canets de plus en plus Paris qui aimerait faire le break avant la pause 10 minutes avant la mi-temps ici à Dornano Di Maria qui a vu l'appel de balle de Berchich Berchich dans la surface et encore une interception de Da Silva il avait tenté le coup du sombrero l'espagnol bon ballon d'or deux encore une fois peut-être même tenté la frappe pourquoi pas fort en s'aidant du rebond il avait la Silva une nouvelle fois qui ne s'est pas piégée qui n'apprend peut-être pas mais c'est efficace et il fait vraiment un très bon match le capitaine du stade Barrière de Caen il se répète mais c'est vrai que c'est lui qui tient à flot son équipe défensivement pas mal de ses collègues en difficulté lui tient la baraque pour l'instant encore le pied gauche de Di Maria sortant vers le deuxième poteau devant c'est compliqué pour lui il résiste tant bien que mal pour l'instant les joueurs de Patrice Garand ça devient de plus en plus difficile ces ballons-là récupérés systématiquement à 35 mètres de l'orbite mais physiquement physiquement ça va leur faire très mal un point ou un autre j'ai une pensée émue encore une fois pour Santini qui vit un calvaire pour l'instant il court dans le vide il court dans le vide il n'arrête pas il part à voir des forces il ne faut pas lui reprocher mais alors quelle horreur il ne voit rien passer il ne se passe rien il n'arrive même pas à empêcher les premières relances parce qu'il est tout seul il n'a pas eu l'opportunité de servir un petit peu de point d'appui parce qu'il était le jeu sans aucun doute il a l'opportunité de se dépenser physiquement c'est ça et de ne pas avoir le ballon de ne pas remplir le rôle qu'il aimerait remplir c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il prend la largeur qu'à dire oui alors là même là quand il essaie de faire jouer entre Sylvain et Marquignot ça ne sert pas à grand chose parce qu'il s'écart tellement bien Paris qu'il ne sert pas à grand chose pour l'instant Kylian Mbappé la petite louche vers Lo Celso et l'interception de Djipou le ballon s'y met la pause sera la bienvenue pour les canets qui souffrent énormément là depuis quelques minutes essayez de préserver au moins ce score d'un zéro jusqu'à la mi-temps et vous pouvez continuer à jouer avec nous évidemment durant cette première période contenter de gagner le chèque de 10 000 euros combien de Coupes de France le PSG a-t-il remporté depuis 2015 ? deux ou trois vous jouez par téléphone de 34-35 ou en envoyant un ou deux par SMS au 73003 voilà Ivan Santini lui qui est typiquement un joueur de surface qui a besoin d'être alimenté par des centres et pour l'instant il n'y en a absolument pas cela dit Fabien Kader quel attaquant on a vu Florbet contre le PSG depuis qu'on commande depuis 3-4 ans qu'on commande le PSG il a 25 ans quel attaquant adverse on a vu Florbet en coupe contre Paris c'est très compliqué ils ont des rôles des rôles horribles c'est ingrat au possible et pourtant Santini il claque même dans ses clubs d'avant les joueurs belgiques c'est un joueur qui tournait à 15 buts par saison c'est un joueur qui est vraiment efficace un vrai joueur de surface allez voilà une possibilité peut-être pour les Canets contre Péters et un Coufran pour cette faute sur Santini Coufran excentré côté gauche en faveur des Canets pourquoi ? parce qu'ils ont réussi à poser un tout petit peu le jeu à poser leur attaque à essayer de d'enchaîner 3-4 3-4 concessions d'affilée et la faute elle existe elle est là oui bien sûr allez ne surtout pas gâcher cette cartouche faire souffrir Paris au moins les faire bien défendre et pourquoi pas revenir dans le match sur un coup de pied arrêté soit avec le pied droit de René Rodelin ou avec le pied gauche de Péters deux options pour les Canets Kevin trappe attentif ça sera pour le pied gauche de Péters a priori le pied droit de Rodelin il enroule c'est directement dans le mur Bessa allez Bessa qui va transpercer les lignes il s'appuyait peut-être sur Dacilva attention au contre maintenant il y a de l'espace pour les parisiens il y a de l'autre côté il n'a pas vu il n'a pas vu il est mal joué celui-ci de compte de la part de Ribertic il y avait un boulevard côté opposé vous étiez trois tout seuls de l'autre côté membre de Lucidit il a de l'espagnol Diomondé qui va trouver dans les pieds René Rodelin et Bessa en soutien Bessa en soutien Rodelin en plein axe avec Péters maintenant avec Santini la frappe de Santini et l'arrêt elle est dure sans élan elle est dure sans élan comme ça alors qu'il y avait cette pique qui avait poursuivi son effort et voilà c'est ce qu'ils doivent faire les Canets pour inquiéter les parisiens il y a eu le bon appel qui a trompé tout le monde de Vincent Bessa là bas côté gauche qui a embarqué deux joueurs et ensuite ça s'est ouvert un petit peu dans l'axe il faut qu'il soit plus conquérant plus audacieux ça fait 5-6 minutes que c'est beaucoup mieux déjà depuis que Kader nous a tiré le coup de gueule du coach Kader effectivement il a été entendu et c'est du coup plus cohérent en tout cas c'est le bon chemin Marquinhos Vermonnier contre l'impeccable du Belge le centre deuxième poteau la tête de Da Silva ça revient dans les pieds de Berchiche il a trouvé Mbappé la talonnade et la main au bras la main de Kouakou qui a été signalé et ça sera un coup franc pour les parisiens indiscutable le geste y est l'intention y est également et là on vit Cavani regarde le but on vit on vit de la tenter pour le garantir Edinson Cavani qui a atteint dimanche soir la barre des 113 buts en Ligue 1 puis le meilleur buteur de l'histoire du club Cavani qui va laisser ce ballon finalement à André Aldi Maria prend du deuxième poteau directement dans les gants de Samba impeccable Brice Samba qui paradoxalement n'a pas eu vraiment d'arrêt à effectuer donc j'ai l'impression qu'il y a plus de frappe cadrée côté Canet que côté parisien très complètement oh le ballon perdu par Djikou Mbappé la balle de 2-0 oh il s'est bien rattrapé Djikou heureusement bravo c'est ça qui est important l'erreur vous pouvez la faire toujours mais ensuite il ne faut pas se lamenter il ne faut pas s'apitoyer repartir au combat tout de suite ce qu'a parfaitement fait Alexander Djikou ça aurait été terrible pour les Canets juste avant la mi-temps de concéder un deuxième but Salihon c'est lui qui marche c'est pas parce que Paris Saint-Germain un partout un partout elle est légèrement déviée cette frappe Fabien j'ai l'impression dans le bon moment de Canet dans le bon moment de Canet il y a eu cette action la balle de break quasiment quasiment offerte au Canet Djikou qui s'arrache qui revient et sur l'action qui suit quelques secondes plus tard l'égalisation des Canets alors on dit que dans ce genre de match il faut une part d'irrationnel c'est irrationnel ce qui vient de se passer juste avant il y a la balle de KO pour le Paris Saint-Germain et ensuite cette frappe contrée par Rabiot c'est le mollet de Rabiot qui vient prendre Kevin Trapp à contre-pied qui s'arrache bien le gardien allemand il lui manque pas grand chose finalement mais il peut pas faire l'exploit le gardien du Paris Saint-Germain là le scénario est idéal pour les Normands évidemment juste avant la pause revenir au score de cette façon là mais c'était mieux on le disait c'était mieux c'était un petit peu mieux depuis 6, 7, 8 minutes il y avait beaucoup plus d'intentions louables de la part des Canets l'envie d'aller faire un peu plus mal et cette demi-finale complètement relancée maintenant le centre-contré corner attention en relâchement côté Canet avant la pause après ce léger moment d'euphorie évidemment qui a réveillé tout d'Ornano à une minute de temps additionnel encore le pied gauche de Di Maria ça chauffe la Cavani la Cavani d'Asylvain c'est pas rappelé alors dans les deux joueurs par M. Lotexier il est trop précieux dans cette première période on est dans les arrêts de jeu le corner parisien oh c'est claqué par Samba il a frappé direct incroyable sur ce corner rentrant dans Norel Di Maria il aurait pu se faire surprendre il fait le petit pas pour anticiper le corner comme on fait tous habituellement et puis il a frappé fort directement par Di Maria bonne intervention de Brice Samba quelques secondes à jouer encore dans cette première période un partout et nouveau corner en faveur du PSG Maria va le deuxième proto Moli à la retombée c'est la pause ici à Dornano et les Normands qui peuvent y croire un partout à la mi-temps et le buteur il est là Ismaël Diomande Edinson Cavani qui discute avec M. Lotexier on les a vus un petit peu se chauffer vraiment en première mi-temps ils s'en sont bien sortis et le rugoyen en ne prenant pas de carton jaune juste avant le but juste avant le but parisien rappelez-vous messieurs d'ailleurs c'est quelques secondes avant le but parisien l'arbitre lui a dit vous ne me parlez pas sur ce ton vous en avez assez bien sorti un peu et c'est reparti ici à Dornano 45 minutes pour y croire 45 minutes pour aller chercher un billet pour Salle de France pour aller affronter les herbiers le 8 mai prochain Gennevois qui va chercher un secret de son premier ballon et Rodelin devancé par Giovanni Lo Celso avec l'entrée d'Asylva il s'était jeté là dans le rond central exactement il sorti défend très très haut sur celle-ci le capitaine Canet le but il n'a pas pu prolonger ce ballon correctement il a rassemblé ça les encouragements de Patrice Garand exactement ce genre de ballon et il le sent bien le coach Canet qui ont mieux maîtrisé ces hommes lors de la fin de la première période ces récupérations à 30-40 mètres de leur but ils ont réussi ensuite à poser les attaques il faut vraiment essayer essayer de garder la tête froide de garder son sang froid lors de ses relances courtes c'est là que tout se joue si Paris récupère trop facilement ça va être compliqué pour eux on a bien vu Fabien que lorsque Paris sort de sa zone de confort c'est plus compliqué sur une fin de période ils ont été considérablement gênés lorsque Can a trouvé la largeur la profondeur on met tout de suite le Paris Saint-Germain qui confisque le ballon dès l'entame de cette deuxième période c'est pas très grave c'est prévu c'est dans l'ADN du PSG on sait qu'ils déroulent leur match comme ça et ça les Canets ils l'ont prévu c'est simplement dans la récupération qu'il faudrait être plus réaliste comme ils l'ont encore une fois très bien fait entre la 40ème et la 45ème attention Dimaria dans la soirée parce qu'il prolonge ce ballon vers Cavani point de pénalty et le but offert à Edinson Cavani par Dimaria sur cette erreur de relance de Da Silva l'énormement puni la moindre erreur elle se paye cash face à cette équipe la preuve on avait dit surtout éviter les cadeaux et c'est marrant parce que enfin c'est marrant pas du tout pour les Canets mais c'est le meilleur homme le meilleur homme de la première période et Meda Silva qui vient offrir cette opportunité sur l'intervention on va dire quasiment la plus simple qu'il a eu à effectuer elle n'est pas vraiment compliquée il vient la vriller deux fois et ensuite la petite passe en lobé alors autant il a été impeccable durant les 45 premières minutes Da Silva autant là il se rate complètement et ensuite c'est trop facile comme ça face au but pour Edinson Cavani elle est bien réalisée malgré tout elle est bien réalisée malgré tout il s'en veut il s'en veut évidemment le capitaine de Caen avec qui nous avions été dithyrambiques tout au long de la première période et malheureusement sa première erreur comme souvent face au PSG elle se paye immédiatement au prix fort et dès la 48ème minute de jeu Paris qui reprend les commandes du match l'assistance vidéo a été demandée Kader Fabien quel fait de jeu précisément est-ce qu'il demande je vois qu'une solution c'est de hors jeu hors jeu sur la hors jeu sur la passe de Di Maria but refusé non ? but refusé effectivement apparemment oui but refusé donc j'imagine hors jeu sur la passe de Di Maria pour Cavani sur la récupération ce serait là au départ de l'action sur la première sur l'ouverture de Di Maria qui est hors jeu j'avais pas vu l'histoire comme ça du tout et bah il s'en sort très très bien les canets c'est peut-être un tournant du match alors honnêtement honnêtement Fabien elle m'avait complètement échappé celle-ci je dois être tout à fait honnête avec vous imaginez ce qui se passe dans la tête de Da Silva en ce moment un signe Fabien allez savoir ah juste le public de Dornano avait du mal à comprendre puisque je vous cache pas que nous aussi non mais le score était toujours inscrit il y a quelques secondes de 2 buts à 1 et là maintenant il y a un panneau assistance vidéo en cours oui mais il est venu très tard je ne vous dis pas là sur les écrans géants du stade je ne vous dis pas les gens dans les travées de Dornano qui ne comprennent pas grand chose le temps qu'on débriefe tous les 3 le but j'ai même pas vu l'arbitre faire de signe c'est pour ça je pense que c'est le quart vous sur votre télé vous avez un partout au tableau d'affichage et maintenant c'est affiché 1-0 en faveur du stade Malheur de Caen sur les écrans géants un partout voilà c'est réglé justement il y a un assistant du coach de Patrice Garand qui vient de me dire nous ça nous va et à noter que cette fois-ci effectivement à partir du moment où la décision de l'arbitre a été prise de consulter mais moi je pense que c'est le quart qui l'a consulté plus que l'inverse et ça a été très rapide Paris encore à l'attaque la frappe dans les gants de Brice Sampa cette frappe de Julien Draxler il faudra qu'on s'habitue à ça messieurs c'est vrai que c'est particulier on s'habitue à ça que l'on soit spectateur nous à l'antenne ou vous devant votre écran vous avez raison Fabien c'est le quart avec les arbitres assistants qui ont signalé leur enjeu et voilà pourquoi le but a été refusé par l'arbitre central alors ce soir ce sont Franck Schneider et Johan Hamel qui sont dans le quart pour assister monsieur le textier et toujours un partout Diomonde Djikou qui va chercher Vincent Bessa dans le couloir à gauche de votre contrôle de Bessa hors jeu la déviation de la tête de Diomonde vers Enzo Crivelli qui reste au sol l'attaquant prêté par le scou d'Angers Jérôme vous l'avez vu jouer à Enzo Crivelli en bas de votre immeuble si je puis dire exactement il a grandi à Antibes enzo Crivelli il a joué à Antibes alors il y a deux clubs à Antibes il y a le FC Antibes et La Fontaine il a joué à La Fontaine dans mon quartier c'est avant d'aller à la escale exactement juste avant de faire quelques kilomètres et de signer à la escale attention à Di Maria messieurs Di Maria dans la surface et le retour de Densilva capitaine Densilva il est là il s'est bien rattrapé il faut vite revient dans l'axe maintenant il faut faire l'effort encore Di Maria la finesse de Di Maria dans la surface et Genevoix qui repousse difficilement Rabiot avec Mbappé qui a vu l'appel de balle de Meunier qui arrive lancée le centre de Meunier et c'était Cavalli qui était là au premier poteau encore Mbappé qui remet intelligemment derrière vers Rabiot et en coulisse côté gauche maintenant pour user encore un peu plus ce bloc canet Draxler Rabiot avec Lo Celso le 1-2 et il faut batteriller Rabiot sur sur Genevoix sur Quakou pardon Couteau et Densilva qui était très bien revenu pour défendre la Soitimaria écartait le danger et il avait tenté la matchère Edinson Cavani Peters qui a vu Deminguet à gauche bien repris la part Meunier autoritaire Bessa le centre vers Triveli il s'est repoussé de la tête par Marquinhos Rodin oh c'est cadré c'est le geste juste c'est magnifique à la première intention le jeu de jambes pour se reculer impeccable et la frappe parfaitement équilibrée Rémi Verkoutre sur le banc ce soir évidemment puisqu'en coupe c'est Brice Samba qui occupe la cage du stade Malherbe de Caen et le ballon côté opposé Verkouacou face à Berschich le ballon qui n'est pas sorti heureusement qu'il ne touche pas heureusement qu'il ne touche pas parce que on vous le rappelle Yuri Bertic a été averti et les limites on revoit ce superbe équilibre de René Rodelin Kevin Trappou un petit peu échappé celle-ci Javier Pastore Christophe Harmi sont partis à l'échauffement côté parisien rejoint par Danny Alves Martignos vers Di Maria pas de hors-jeu la reprise de Di Maria en quel claque à Dom Brice Samba les deux fantastiques quel geste quel geste parce qu'elle est compliquée cette reprise il voit absolument rien il est tout tourné au but quasiment qu'elle prend la décision entre Di Maria et en extension totale le gardien du stade Malherbe qui vient claquer ce ballon au-dessus de sa barre transversale magnifique les deux Brice Samba qui avait été héroïque en coupe de France à Metz en huitième de finale il avait arrêté quatre tirs au but lors de la séance de pénalty et contre Canet en roussillon également il a sauvé les siens et contre Lyon il avait fait un super match aussi Amkar et ce soir il est important Brice Samba bien dans son match et encore le pied gauche de Di Maria vers le deuxième poteau Mbappé en retrait Berchich contré par Bessa et la couche en faveur du Paris Saint-Germain joué rapidement par l'Espagnol avec Lo Celso il a vu Bessa c'est de la tête par Andacilva encore Rodelin qui va s'appuyer sur Crivelli encore Rodelin Maria Lo Celso plein axe Edgicu qui repousse difficilement le danger et Samba qui vient s'emparer de ce ballon lui qui a été formé au Havre l'autre club normand qu'est-ce qu'ils ont formé comme gardien de qualité le Havre c'est proprement hallucinant avec un Canet qui reste au sol et Brice Samba d'ailleurs qui avait été recruté très tôt par l'Olympique de Marseille à 19 ans pour être la doubleur de Steve Mandanda justement malheureusement à Marseille ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu oui exactement ça ne s'est pas tourné dans le bon sens après il a été prêté à Nancy qui ne s'est pas bien passé non plus et il va y avoir un deuxième changement du côté du stade Malherme à l'entrée de Julien Ferré et la sortie de Christian Poiton le très expérimenté Julien Ferré 35 ans lui qui a connu une fois le stade de France déjà Julien Ferré c'était avec le stade Rennais lorsque les Bretons avaient atteint la finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne en 2013 très beau joueur très très beau joueur très très fort techniquement beaucoup d'expérience ah c'est un délice de voir Julien Ferré avec le ballon dans les pieds qui a renoué avec une carrière professionnelle un petit peu sur le tas absolument c'est vrai que c'est un joueur qui a découvert la Ligue 1 à 26 ans seulement Julien Ferré et c'est lui qui entre en jeu pour cette dernière demi-heure face au Paris Saint-Germain avec Christian Poiton un petit peu touché à la cuisse je viens de voir Ivan Santin qui a rejoint le banc effectivement il était bien fatigué grimaçant pas mal de douleur dans les jambes forcément le vertour de Da Silva vers Rodelin le centre de Rodelin Deminguet deuxième poteau à la corner en faveur de Malherbe elles font mal c'est transversal un petit peu comme Thiago Silva l'a fait d'ailleurs dans l'autre sens en première période il la troue cette diagonale les cannes et pour l'instant mais miser sur ce jeu plus direct ça la réussit pas trop mal finalement ça pousse le pied gauche de Peters repoussé de la tête par Thiago Silva et une main de Diomande signalée le selso pour remonter ce ballon Draxler Timaria maintenant qui va chercher le jeu couteau opposé vers Bappé et Bappé qui va accélérer côté gauche est centré contré finalement on insiste sur le côté toujours avec Berchiche le selso on est à l'heure de jeu un partout entre les deux équipes dans cette deuxième demi-finale de coupe de France ça c'est un bon ballon à jouer ça c'est vraiment un bon ballon à jouer ça a l'air de rien comme ça parce que Paris a récupéré de suite mais c'était vraiment une bonne cartouche pour les on l'a remise attention pour les canets Deminguay bien pris la part Rabiot Jesse Deminguay un jeune joueur un 20 ans seulement formé au club né à Caen d'ailleurs et il a découvert le haut niveau cette saison seulement il fait son match il compte beaucoup aussi beaucoup beaucoup d'efforts dans un rôle plus obscur parfois mais très intéressant allez Julien Ferré bal au pied Rodelin avec Crivelli Peters à 30 mètres frappe de Peters ça passe pas loin incroyable la confiance vous revient vous tentez des choses on voit la reprise de Ronnie Rodelin tout à l'heure impeccable et c'est une frappe qui passe pas loin du tout on connait la qualité du pied gauche de Steph Peters tout proche d'inscrire son tout premier but sous le maillot du stade Malherbe de Caen la paix Rabiot Sago Silva encore avec Marquinhos Meunier il a fait la différence côté droit le centre de Meunier maintenant il serait un corner a priori il n'est pas touché ce ballon j'ai eu l'impression même au bruit allez la question de la deuxième mi-temps pour tenter de gagner le chèque de 10 000 euros quel joueur a ouvert le score en première mi-temps réponse 1 Edinson Cavani réponse 2 Kylian Mbappé peut jouer par téléphone au 3435 évidemment ou par SMS en envoyant un ou deux au 7-3003 Rabiot Martignos avec Lo Celso le Paris Saint-Germain qui se déplacera à Bordeaux dimanche Bordeaux qui est revenu dans la course à l'Europe comme beaucoup d'équipes d'ailleurs à 4 points seulement de la 5ème place les joueurs de Gustavo Poyette beaucoup d'équipes qui étaient nulle part ne serait-ce qu'en décembre ou en janvier regroupement effectivement attention Ferret qui a glissé Julien Ferret mais conserve ce ballon Diomande c'est d'être plus vertical cette récupération et la puissance de Diomande qui fait la différence et il obtient une faute que ce soit de manière plus individuelle ou par des passes rapides donc moins jouer latéral c'est un petit peu latéral dans les récupérations les canets Vincent Bessard pour mettre ce ballon dans la boîte Cicou là Silva encore avec Cicou là qui vient buter la Sœur Rabou et c'est l'Ivoirien qui fait faute finalement et du côté parisien à noter la présence sur le banc du fils de Georges Boué Timothée Ouillard qui est dans le groupe Duna Yemri lui qui a fait quelques apparitions déjà cette saison grand espoir du club parisien il a pris la mesure à façon de ça de Kylian Mbappé après avoir été au supplice pendant les 25 premières minutes quand même la grosse première demi-heure d'image il a pris la mesure il va moins encore encore le laisser un petit peu venir pour le bloquer ensuite avec l'aide défensive de Jesse Dominguez aussi qui vient d'aider beaucoup là-bas comme c'est le cas encore maintenant il faut rappeler que Vincent Messa il n'a pas forcément tous les automatismes d'un défenseur il a débuté milieu offensif il a reculé sur le terrain en fil de l'âge avec Vincent Messa avec Dominguez maintenant et maintenant vertical et maintenant vertical il y a des appels et Dominguez qui insiste Dominguez qui cherche une solution ça sera côté gauche avec Vincent Messa maintenant le centre vers Trivelli repoussé de la tête et peut-être encore il y avait beaucoup d'appels au centre notamment Trivelli Julien Ferré une fois qu'ils sont partis il ne faut plus revenir sur les côtés ne plus revenir latéralement parce qu'on a bien vu lors des petites dernières minutes de la première période que Paris était gêné lorsque Caen récupère assez haut et va vite le passement de jambes le centre maintenant deuxième poteau repoussé par Jeunevoie il fallait pas se tromper sur celle-ci il y a un nouveau changement peut-être qui se profile côté Canet et le voilà Iban Santini euh non non ? non non a priori on voyait un Canet c'est Christian Poincou qui est debout il est resté en tenue apparemment vous l'avez balancé si je puis dire puisqu'il a mis la chaise ah voilà normalement il a pas le droit Rabiot je vous avoue que c'est plutôt les parisiens que je surveille à l'échauffement et personne n'accélère véritablement bientôt 70 minutes de jeu ils accélèrent pas du tout même la Canet il regarde si on a pas un plan les parisiens ça s'accélère pas du tout là c'est Lucelso qui va trouver Meunier dans le couloir Meunier qui est passé oh non non ça sera de 6 mètres trop court le Belge par contre on a demandé à quelqu'un d'accélérer ça c'est certain vous êtes en bas Jérôme je suis partout avec vous où vous allez je vais toujours intéressant de voir la gestuelle des coaches dans des moments importants d'un match comme ça je peux vous dire qu'il n'aura fait des kilomètres à Patrice Garando puisqu'il fait vraiment les 100 pas dans sa zone c'est la salle Tago Silva avec Di Maria maintenant face au jeu entre Di Maria il a vu l'appel de balle peut-être de Berchic côté gauche le centre de Berchic Cavani qui s'est raté et Bessa qui écarte le danger finalement Deminguel loin devant vers Crivelli ça c'est bien joué parfait Peters il a cherché Rodelin en deuxième poteau peut-être mieux à faire peut-être en deux temps Cader Fabien celle-ci alors que là tout le monde passe un petit peu au travers et pas malheureux sans Bessa son bon petit contrôle et sa relance il est peut-être mieux à faire en deux temps plutôt que de s'entrer directement peut-être repasser une fois dans l'axe près de près de la surface Fabien Pastoré va faire son entrée pour le Paris Saint-Germain Lo Celso Pas de faute sur l'argentin s'il est allé par Monsieur Le Texier Le ballon récupère et par Bonnier avec Kylian Mappé dans la profondeur le centre directement sur Brissamba et pour l'instant les canets qui tiennent toujours même si ils évoluent de plus en plus bas dans ce match ça tient pour le moment Rodelin avec Peters qui n'est pas sorti Dominguet en soutien encore Peters Peters qui faisait partie des meilleurs passeurs du championnat belge de la saison dernière 10 passes décisives pour Peters et le contre-parisien avec Di Maria maintenant vers Cavani la tête de Giku c'est Julien Ferri qui avait perdu ce ballon intéressant pour les canets ça a été très très vite ensuite bon retour de Giku encore une fois ballon rendu Julien Draxler qui va sortir du côté du Paris Saint-Germain et ce public canet qui a envie d'y croire durant ces 20 dernières minutes le stade de Manerbe de Caen qui n'a été qu'une seule fois dans son histoire au stade de France c'était en finale de coupe de la ligue en 2005 et c'était incliné face au Racing Club de Strasbourg et El Flaco va faire son apparition Julien Draxler qui cède sa place à Ravier Pastore dont l'avenir est toujours aussi incertain ça dépendra évidemment du discours que lui tiendra le futur entraîneur du Paris Saint-Germain probablement Thomas Tuchel de toute façon rien ne sera officialisé avant la fin de saison du côté du Paris Saint-Germain il a quand même laissé carré entendre que l'histoire d'amour était en train de se terminer à Ravier Pastore on le rappelle l'une des premières têtes de gondole de l'Air Qatari au Paris Saint-Germain un joueur qui aura été talentueux beaucoup blessé souvent et inconstant malheureusement arriver pour 40 millions d'euros à l'époque de Palerme aujourd'hui 40 millions d'euros c'est quasiment rien vous alliez dire rien vous alliez dire rien attention mais ça avait tout à on a l'impression que c'était presque notre époque parce que c'était le tout début du projet c'est pour ça qu'il a noué des liens très forts avec les dirigeants des hautes instances du club parisien mais là effectivement je pense que l'histoire s'essouffle un petit peu Rodelin qui a vu l'appel de balle de Gennevoix contrée par Berchis solide dans cette deuxième mi-temps l'Espagnol et Patrice Garand va effectuer son troisième et dernier changement avec la sortie de Jesse Dominguez et l'entrée de Durel à vous-nous Rabiot avec Martignos Leunier maintenant avec Mappé bien bloqué par Bessa en deuxième mi-temps et Bessa qui poursuit son effort disponible pour René Rodelin de Mande alors Xavier Gravelin nous disait qu'il arrivait d'un scénario au tir au but aujourd'hui c'est encore faisable le Stade Malherbe de Caen qui peut emmener cette équipe parisienne en prolongation et la faute de Peters qui conteste un peu là sur Giovanni Losezzo bon match de Jesse Dominguez qui aura vraiment été très utile dans l'entrejeu il sort complètement KO le gamin mais il a vraiment fait un bon match et c'est le bon moment je crois pour lancer un petit peu de 209 au milieu de terrain côté Canet il était un tout petit peu à la peine depuis quelques minutes seulement mais il a vraiment bien tenu et Patrice Garand lui a demandé de ne pas hésiter à prendre son couloir gauche la confiance viendra la confiance viendra Castoré contré par Da Silva un peu moins tranchant les parisiennes cette deuxième mi-temps ils n'arrivent pas à trouver les bons décalages en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on saurait également par rapport à la première période c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'intensité il y a eu ce très bel arrêt de Brice Samba le but refusé et puis à part ça pas grand chose la belle reprise de Ronnie Rodelin également mais finalement on a la sensation de moins vibrer pendant ce deuxième acte Lo Celso avec Berchich maintenant le centre à l'entrée de la surface repoussé de la tête par Diomande Rabiot la frappe contrée et repoussé par Avounou sur Crivelli très bonne protection il a fait bien il a fait très très bien depuis qu'il est rentré Enzo Crivelli et Crivelli qui est passé devant Crivelli dans la surface c'est un petit peu trop long c'est exactement ce qu'il avait imaginé il voulait se terminer comme ça pour conclure sur la frappe ensuite allez le dernier quart d'heure pour jouer avec nous également quel joueur a ouvert le score en première mi-temps réponse 1 Cavani réponse 2 Kylian Mbappé vous jouez par téléphone au 34-35 ou par SMS au 73003 en envoyant un ou deux totalement justifié ce jeune il avait passé le corps le joueur parisien il a retenu même par la main oui oui Gosselso il a parfaitement pris l'espace il est passé complètement et là il y a un excellent coup franc pour le pied gauche Don Raldi Maria il y a eu une séquence qui avait fait le tour du web où on voyait Andréle Di Maria exactement à la même position que là enchaîner les coups francs au camp des loges 4 consécutifs 4 pleines lucarnes est-ce qu'il est capable de le refaire ce soir Andréle Di Maria qui est gauche de l'argentin c'est cadré et l'arrêt de Samba il a cherché côté gardien il avait fait le pas de l'autre côté et Gris s'en bat mais cette forte n'était pas assez appuyée il avait choisi de changer le joueur argentin on est dans le dernier quart d'heure de jeu partout toujours dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France entre le stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain qui pour rejoindre les herbiers au stade de France le 8ème prochain Julien Ferret qui a de l'espace Julien Ferret le centre contré ça va bien avec tout Bessard en recontrôle du Canet Enzo Crivelli la même débauche d'énergie qui est 20 centi mais avec plus de réussite qui touche beaucoup plus de ballons un peu plus servi effectivement un peu plus servi et vous l'avez dit Cader en protection il est excellent le joueur vous disiez Fabien Formet à la escale voilà à côté de moi il y en a un aussi qui était pas mal en protection c'est Alain Caléguilla qui est debout il a mis mon premier but en Ligue en a fait je vais rappeler tout à l'heure d'ailleurs c'est pas beau voilà Alain Caléguilla qui avait été buteur mon premier bourreau il y en a beaucoup d'autres un peu C'est le saut qui a vu l'appel de balle côté gauche de Yori Berchich montré par Romain Genevoix ça tient Thiago Silva avec Glosselso maintenant qui va s'appuyer sur Javier Pastore le centre de Di Maria contrée Corner Corner en faveur du Paris Saint-Germain Brissamba toujours aussi vigilant Et Thiago Silva est monté aux avant-postes le capitaine brésilien et de Marquinhos aussi dans la surface et la reprise il ne la voyait pas aussi belle je pense c'est Marquinhos il était un peu surpris à l'entrée des 5m50 aujourd'hui il a regardé cet effet du marquage dans le dos il passe dans le dos d'abord il passe devant Genevoix ensuite il arrive à lancer le défenseur central du Paris Saint-Germain tant d'un geste compliqué il s'est discuté beaucoup sur le banc parisien entre Unai Emery et son staff sans doute 10 minutes de la fin du temps réglementaire se demander en termes de coaching peut-être Brissamba qui se plaint de projectiles reçus par le le cop des ultras du Paris Saint-Germain qui sont situés juste derrière sa cage ça c'est évidemment dans le rapport du corps arbitral allez Brissamba pour allonger le jeu le gardien franco-cogolais du Stade Malherbe de Caen Cavani avec Pastore maintenant face au jeu qui va s'appuyer sur Di Maria la talonnade maintenant Cavani dans la surface le sort vers Mbappé et le deuxième but du Paris Saint-Germain le doublé pour Kylian Mbappé 2 buts à 1 pour le PSG quel mouvement la talonnade de Di Maria elle est fantastique parce qu'elle met deux joueurs de camp dans le vent le très bon appel dans le même temps de Kylian Mbappé servi sur un plateau cette fois-ci volontairement par Cavani en Valgoire il a origine ce bon contrôle de la poitrine cette talonnade géniale qui met deux joueurs complètement dans le vent c'est ça qui est important c'est la mobilité de l'autre joueur aussi dans le même temps ils ont la même idée en même temps Cavani ça c'est génial quelle phase de jeu il a le temps il a tout le temps d'ajuster Brissamba qui ne peut absolument rien faire elle est en dehors des 5 mètres 50 et Kylian Mbappé qui va s'offrir le doublet c'est allé trop vite pour la défense normande et Kylian Mbappé à la finition encore le doublet pour le jeune attaquant de 19 ans qui finit très fort cette saison et ça doit faire plaisir évidemment à Didier Deschamps de voir Kylian Mbappé dans une telle forme à un mois de la liste et puis encore une fois bon dans toutes les positions de l'attaque c'est ça qui est très intéressant aussi on n'est pas là pour faire un débat avec l'équipe de France bien sûr le but assistance vidéo en cours est-ce qu'on va avoir un deuxième but de Parisien refusé une nouvelle fois par monsieur Le Texier qui demande une nouvelle fois l'assistance vidéo alors ce qui est étonnant c'est que lui-même ne va pas voir l'écran vous savez qu'il a un écran sur le côté il peut aller juger de lui-même et alors là on va regarder les ralentis peut-être ça c'est sur la talonne moi j'ai pas les ralentis les amis on vous dira Kader il y a quelqu'un à côté de moi qui veut savoir c'est votre premier beau Alain Cavegui il attend le verdict de Franck Schneider et Joan Amel François Le Texier ce serait quand même assez incroyable que Paris ait un deuxième but refusé ce soir après le but refusé suite à un hors-jeu de André El Di Maria un peu de confusion là c'est vrai ici au Stade Michel d'Ornano un petit peu plus long que la première fois effectivement ça avait été extrêmement rapide donc si c'est long c'est que c'est plus compliqué à juger c'est peut-être Fabien c'est peut-être la position de Di Maria avant sa talonnade avant la talonnade ouais parce que la talonnade il part bien derrière qu'elle avait dit j'ai l'impression c'est pour ça que ça me semblait curieux c'est juste avant oui effectivement ça serait éventuellement juste avant que ces secondes elles sont longues très très longues pour tout le public de Dornano qui ne comprend pas véritablement ce qui se passe non plus enfin oui et Patrice Garand qui fait les 100 pas il reste une dizaine de minutes à jouer à Panissia Dornano c'est la balle du 2-1 qui est en jeu en faveur du PSG but accordé but accordé le doublé pour Kylian Mbappé c'était vous l'imaginez insoutenable pour le banc alors on peut encore rien vous dire ni à vous ni à Alain parce qu'on a toujours rien vu mon cher Kader et maintenant il faut tout donner les normands il reste un peu moins de 10 minutes à jouer ça fera 10 au total je pense Fabien à peu près il y avait un pied tu m'étonnes que c'est long mais un pied il y a c'est toute la difficulté c'est les bras qui comptent pas en fait on se penche sur les textes exactement que les bras encore une décision qui fera débat certainement autant la première pas du tout autant celle-ci elle peut elle va faire débat c'est certain meunier qui a glissé finalement le belge il a perdu ses appuis il paraît Saint-Germain devant pour le moment pour enchaîner une 41ème victoire consécutive en coupe on a vécu depuis 4 ans et 7 défaites face à Montpellier au Parc des Princes 16ème de finale de coupe de France depuis que des victoires 22 victoires en 22 matchs en coupe de France et là Sarri bien parti pour se poursuivre ce soir ici à Caen et paradoxalement si jamais le score devait en rester là là pour le coup Caen pour donner quelques regrets parce qu'il y a eu un moment dans cette seconde période où Paris n'a plus proposé grand chose où ils ont accepté le fait que Caen fasse jeu égal avec eux pendant quelques minutes et Caen n'a pas profité à cet instant là des pertes de balles précoces voilà des jeux un petit peu un petit peu latéral pas et Daniel pas optimiser les situations vous y avez suivi Caen je suis en train pardon Gérard Pastoré à l'attaque qui va trouver Di Maria peut-être dans la profondeur et Kylian Mbappé va céder sa place à Daniel West Tiago Silva avec Prestoré qui relonge ce ballon vers Rabiot le centre vers Kylian Mbappé son dernier ballon encore Mbappé Lo Celso le bon appel de balle de Meunier dans la surface Meunier Contré par Da Silva très bien accueilli ici Kylian Mbappé à l'année dernière fond le Brésilien il a déjà vu il a déjà vu dedans celle-ci il s'en veut il s'en veut c'était pour c'était pour finir le boulot Marquinhos alors qu'il reste maintenant encore un petit peu d'espoir pour le stade Malherbe on va dire encore 5-6 grosses minutes enfin et puis la soirée pour les canniers parisiens n'est pas terminé puisque le contrôle anti-dopage se met en place c'est assez impressionnant le tunnel est rempli d'escortes et de contrôleurs ils ne sont pas rentrés à Paris en tout cas les paris vous non plus qu'à l'heure je vais vous proposer pour le contrôle d'ailleurs vous avez l'air très en forme ce soir c'est louche allez les canniers pour les dernières minutes de jeu avec Peters très très bon très très bon tag de Giovanni Lo Celso là très important et l'accélération de Di Maria qui peut décaler à gauche Cavalli Pastore maintenant plein axe Pastore la talonade peut-être de Pastore qui conserve le ballon et ballon repris par Bessa est-ce qu'ils vont avoir la force les joueurs de Patrice Garand de partir à l'assaut maintenant de la cage parisienne René Roglin il a trouvé Peters le petit ballon vers Roglin dans la surface le ballon toujours pour les canniers Roglin un petit peu esselé qui attend du soutien et on va repasser derrière avec Vincent Bessa dur de contourner cette équipe parisienne Diomondé le ballon vers Crivelli ça va revenir sur Ferret peut-être devancé par Berchiche il y aura 4 minutes de temps additionnel le centre de Jeunevoix et en extension parfait le geste défensif de Thiago Silva ouh la grosse faute et ça c'est peut-être un rouge même pour Diomondé excède d'engagement carton rouge grosse faute là sur Ramiard Pastore et quand il va finir le match à 10 parce que l'orbite considère que l'intégrité physique du joueur est mise en logique c'est logique le carton rouge reçu par Diomondé excède d'engagement et la cheville qui tourne ensuite de Pastore parce qu'il touche le ballon mais il peut lui casser la jambe aussi donc le rouge est justifié très bon arbitrage de la part de François Le Texier qui prend la bonne décision Diomondé buteur c'est lui qui avait égalisé en première mi-temps juste avant la pause exclu pour les dernières minutes de jeu ça n'a pas l'air trop sérieux heureusement pour Ramiard Pastore parce que c'est un miracle c'est un miracle parce que là si la jambe elle est coupée en deux c'est pareil il s'est relevé Pastore alors que Diomondé rentre au vestiaire plus de peur que de mal là pour aller Flaco il y a une finale qui se profile maintenant historique entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain imaginez les Arbretais devant leur télé ils se disent le 8 mai prochain c'est à nous d'affronter cette armada du Paris Saint-Germain quelques nuits sans sommeil évidemment pas par rapport à la peur mais par rapport à l'envie d'y aller à l'envie d'en découdre on a juste hâte d'y être c'est simplement ça et les jours sont tellement longs ils vont vivre un moment unique d'autant que la préparation des amis va se dérouler à Clairefontaine dans le château où se prépare l'équipe de France ça va être génial ça va être génial il faut vraiment qu'ils savourent chaque seconde même si ce match n'est pas encore fini et dernier changement pour le Paris Saint-Germain avec Christophe Farencoum qui va remplacer Angel Di Maria à vous la prononcer à Alain Vernon à l'Argentine et le voilà Di Maria et la frappe repoussée par Brice Samba elle aura fait son match Brice Samba il aura fait son match il ne peut pas pas grand chose rien du tout sur les deux buts parisiens le voilà Di Maria qui a passé la barre des 50 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain qui a vécu des moments difficiles il nous l'a confié dans le stade 2 dimanche dernier ça n'a pas été simple pour lui durant la première partie de saison lorsqu'il était dans l'ombre de la MCN et puis les matchs quand il jouait jusqu'à la défaite à Strasbourg rappelez-vous où il n'avait vraiment pas été bon du tout et comme par magie juste après ce match au moment où les critiques ça battait fort fort sur lui il est redevenu ce joueur décisif et qu'on adore voir jouer alors évidemment à toutes les réactions de ce camp Paris Saint-Germain demain dans tout le sport avec Céline Giraud vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre quasiment 2 millions de personnes tous les soirs sur France 3 encore un grand week-end de sport sur France Télévisions avec Liège-Bastol-Liège dimanche une nouvelle classique et la demi-finale de H-Cup avec Laura Singh dimanche après-midi sur France 2 et le Paris Saint-Germain qui va enchaîner une 41ème victoire consécutive en coupe avec Pastore en retrait Nkunku maintenant la frappe d'Nkunku légèrement contrée et un dernier corner pour les parisiens dans ce match pour clôturer la soirée le Paris Saint-Germain qui tentera de rentrer dans l'histoire je crois que ça y est nos amis des Herbis peuvent commencer à s'imaginer face à tous ces face à tous ces joueurs puisque maintenant on a même dépassé le temps additionnel long ballon devant vers Crivelli recoussé de la tête par Marquinhos Cavalli et Crivelli qui va aller au pressing suivi par Renier-Rodelin mais Paris est trop fort ce soir Paris est au-dessus et Paris va aller en finale le 8 mai prochain à Saint-Denis une nouvelle fois pour défendre son trophée Nkunku très très bon mouvement ils ont été transpercés dans l'axe c'est un une-deux magnifique c'est fini avec Daniel West c'est fini ici à Dornano sur ce dernier but parisien signé Christopher Nkunku les herbiers Paris Saint-Germain voilà la fiche inédite de la Coupe de France de la finale qui aura lieu le 8 mai prochain au Stade de France ça sera une drôle de finale entre une équipe de national de 3ème division vous savez quoi Fabien j'ai hâte d'y être aussi face à cette équipe parisienne qui écrase tout allez un petit mot rapidement avec Patrice Garand Patrice ce match il est un petit peu particulier parce que même si vous avez été mis en difficulté un peu en première mi-temps le fait d'avoir égalisé ça a relancé j'imagine les espoirs un vrai match de coupe c'est sûr qu'en première mi-temps on a beaucoup su faire mais on était un partout et c'est ça la magie de la coupe on y a toujours cru après bon voilà c'est costaud en face voilà les joueurs ont tout donné mais voilà c'est compliqué il faut qu'on ait un petit coup de pouce le destin pour pouvoir faire pour pouvoir les éliminer maintenant c'est la déception qui prime parce que les joueurs avaient vraiment bien préparé ce match ils avaient envie évidemment d'aller en finale même s'ils savaient que la tâche c'était quand même compliqué mais on s'était on s'était concentré avec le staff à essayer de démystifier un petit peu cette équipe de montrer les parisiens en souffrance quand ils l'ont été dans notre circonstance et tout il faut bien essayer quelque chose parce que enfin c'est très fort mais 3-1 voilà on va retenir ça mais ça aurait pu faire de deux ça peut faire de deux c'est comme ça après le gros je dis c'est que je perds encore un joueur une expulsion et puis que du fait qu'on n'ait pas joué contre Toulouse on va devoir faire une semaine à trois matchs donc ça fait bien merci beaucoup merci beaucoup